Pour donner un exemple, on a commencé à la sortie de ce Working Group à travailler sur le Medical Assistant, qui est vraiment une collection de use cases qui permettent de faciliter la vie des praticiens. On a effectivement au sein de l'équipe deux des fondateurs de Doctolib qui travaillent sur ce projet-là pour le faire avancer. On a une implication très directe du CEO et de manière très régulière. Le gros challenge, il est évident, c'est que ce n'est pas encore sec. Les choses bougent très 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 vite et donc la vérité du jour peut être complètement invalidée deux semaines plus tard. Alors aujourd'hui, je reçois Nassim qui est Senior Director Data & AI chez Doctolib, la licorne française qu'on ne présente plus, qui propose notamment une plateforme de prise de rendez-vous avec des médecins qui permet également de faire de la téléconsultation. Aujourd'hui, Nassim va nous parler d'un de ses plus gros challenges de ces derniers mois, à savoir comment déployer une stratégie IA Générative aka Gen AI pour les connaisseurs. Pour info, on avait déjà eu Kemal qui était anciennement directeur data chez Doctolib qui était venu sur le podcast dans l'épisode 11. Donc ça remonte un petit peu. Qui nous avait parlé un peu plus globalement de la data chez Doctolib pour ceux qui auront envie de creuser un peu plus. Et également plus récemment, Lucie qui est venue nous parler du déploiement à l'échelle d'un nouvel outil de business intelligence, notamment Tableau. Je vous mettrai bien sûr les liens en description pour ceux qui veulent aller voir ça. Hello Nassim, ça va ? Ça va bien, Robay et toi ? Super. Écoute, je suis ravi de te recevoir. Ça doit remonter à deux ans. C'était fait un dej. C'est ça, quelque chose comme ça, oui. Ça, et on s'était dit qu'on ferait quelque chose ensemble, et puis on était restés en contact, et puis enfin, on arrive à faire cette épice. Enfin, on y est. Enfin, on y est. Je suis trop content. Peut-être pour commencer, est-ce que tu souhaites compléter un peu sur Doctolib par rapport à ce que j'ai dit ? Alors, il y a quelques points que je souhaiterais rajouter parce que ça va aider en fait à mieux comprendre ce dont on va parler juste après. Donc, ce qu'on connaît de Doctolib, c'est la plateforme de réservation de rendez-vous médicaux, c'est la téléconsultation, c'est ce que tu as mentionné. Mais évidemment, de l'autre côté du miroir, on a toute une série de logiciels pour les praticiens. Le plus évident qui est lié à la plateforme de réservation, c'est la gestion de l'agenda des praticiens, donc pour pouvoir gérer leurs rendez-vous en fonction de leurs propres contraintes, en fonction des plages qu'ils souhaitent ouvrir pour pouvoir optimiser leur prise de rendez-vous. Mais à côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle le logiciel clinique, qui est le logiciel que les praticiens utilisent de façon à gérer leurs consultations. Donc typiquement, tout ce qui se passe entre le moment où le praticien demande la carte vitale et l'insert dans le lecteur, et le moment où, à la fin de la consultation, on clôt et on passe à la partie facturation et envoie des informations à la CQI et aux assurances, on a un logiciel qui gère tout ça. Et en fait, c'est plutôt sur cette partie du logiciel Doctolib qu'on va travailler avec de l'IA générative. Donc je voulais le mentionner parce que c'est la partie que les auditeurs, en général, ne connaissent pas du tout, hormis les praticiens qui nous utilisent. Excellent, tu fais bien. Du coup, on va creuser un petit peu justement comment l'IA générative s'insère dans cette partie-là des solutions de Doctolib un petit peu plus tard. Juste avant ça, comment toi, tu t'es retrouvé senior director data and AI chez Doctolib ? Alors, c'est toujours une longue histoire. Je vais essayer de la faire quand même assez courte. J'ai travaillé, avant de rejoindre Doctolib, 15 ans dans le voyage avec grosso modo la moitié de ma carrière dans une partie software engineering plus classique et la deuxième partie, vraiment data, en rentrant par la data science, analytics et puis ensuite plus du data engineering et du BI traditionnel. Donc j'ai vu un petit peu toute la chaîne. Le passage vers la data, c'était intéressant. Je gérais le moteur de réservation d'une partie d'Expedia, donc une agence de voyage en ligne et on générait énormément de données. On se doutait qu'on avait des choses intéressantes à faire et c'est par ce chemin-là, en fait, que je suis arrivé dans le monde de la data. Après, je parlais du travel, du monde du voyage. Évidemment, le Covid a eu un impact sur ce qu'on était en mesure de faire. Donc on a eu des périodes qui étaient moins sympas que d'autres avec clairement moins de perspectives pour pouvoir faire des choses intéressantes. On a eu aussi d'autres aspects. La partie d'Expedia où je travaillais s'est faite rachetée. Je savais qu'on en avait pour quelques années d'intégration de systèmes à faire. C'est des projets qui sont très intéressants. Mais j'avais déjà vu ça dans ma carrière, donc j'avais envie de voir aussi autre chose. Et c'est à ce moment-là que le fameux qu'est mal de l'épisode 11 m'a passé un coup de fil. Et donc je me suis dit que ça serait bien de commencer à regarder ce que Doctoli proposait et ça semblait super enthousiasmant. Énormément d'opportunités et puis le moyen d'avoir un véritable impact sur les utilisateurs, sur les patients et en fait sur le système de santé dans les pays où on opère. Donc c'est assez fantastique et j'avais besoin de retrouver ce lien avec l'impact sur les utilisateurs plutôt que de repartir sur des projets d'intégration un peu plus... maintenance presque quoi. Et exactement, on est plus centré sur nos propres contraintes plutôt que sur fournir de la valeur aux utilisateurs. Ouais, ça fait sens. Aujourd'hui, t'as mis en place chez Doctolib la stratégie Gen AI. Tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte autour de ce challenge ? En fait, c'est un faisceau de différentes choses qui sont arrivées et qui sont concentrées à peu près en même temps. Évidemment, il y a Tchad GPT qui a secoué un petit peu tout le monde et qui a montré qu'en fait, les AI génératifs, c'était pas simplement des modèles qui arrivaient à faire des choses, mais c'était un produit que des utilisateurs arrivaient à l'everager pour faire des choses utiles, y compris dans un contexte professionnel. Pour prendre un peu de recul, j'avais eu l'occasion d'utiliser GPT-3 en avant-première quand j'étais chez Expedia parce qu'on avait Sam Altman au board et donc il avait sélectionné quelques data scientists et quelques personnes dans la boîte pour l'utiliser. Donc les modèles existent depuis longtemps, ils n'étaient pas aussi bons à l'époque, mais la vraie difficulté c'était de trouver un usage et donc je pense que Tchad GPT a montré que finalement le public était sensible aux nouveaux usages que ce genre d'outils permettait d'avoir. Donc ça, ça a été un premier point de départ. Évidemment, les choses ont commencé à bouillonner un petit peu. Côté produit, on a commencé à se demander ce qu'on pouvait en faire. Côté tech, on essayait de cerner un petit peu parce que ça change très très rapidement cerner un petit peu ce que ça signifiait d'utiliser ce genre d'outils-là et donc on a créé un working group pour essayer de comprendre spécifiquement des LLM comment les utiliser dans notre stack et en parallèle, regarder les types de use case qu'on pourrait mettre en place au sein de Doctolib et qui lèvrageraient ces outils. C'est vraiment comme ça que ça a avancé on va dire de manière organique et puis on a eu aussi des retours un petit peu plus top-down où je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait de grosses opportunités et puis de se dire voilà, on sent qu'il y a des besoins qui peuvent être servis par ce genre d'outils, on sent qu'il y a une volonté du leadership d'avancer là-dessus, comment on y va ? C'est intéressant de réfléchir à ce qui est sorti de ce working group. En fait, il y avait deux grands points qui en sont sortis. Le premier, c'est que c'est un outil tellement nouveau qu'il faut pouvoir le mettre dans les mains d'autant de personnes que possible au sein de l'entreprise pour pouvoir se familiariser et avoir une bonne idée de comment utiliser des LLM, ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire et puis comment tirer un maximum de valeur en fait de ces outils-là. Donc, pour ça, on a développé un outil interne qui se base évidemment sur des modèles fondationnels qui s'appellent Docto-GPT et qui permet à n'importe quel Docto-Liber d'avoir accès à un LLM de manière sécure et de pouvoir même choisir différents types de LLM en fonction des use cases, de faire du prompt engineering de façon un peu confortable et donc de commencer à se faire une idée de ce que ça permet de faire. Et à destination vraiment de tout le monde, aussi bien les équipes tech and produits que les équipes business. Donc ça, c'était un outcome. Comment est-ce qu'on met Genaya entre toutes les mains et comment on permet aux gens de se familiariser avec cet outil ? Le deuxième outcome qui est sorti, c'était vraiment une liste de use cases qui était priorisée à la fois par l'impact sur nos utilisateurs. Donc on voulait vraiment résoudre un problème utilisateur et pas juste se dire on a un outil, c'est cool, comment on peut le mettre dans le produit ? Donc comment on résout un problème utilisateur ? Et ensuite, quels sont les risques potentiels qui sont associés ? On travaille dans le domaine médical, une hallucination dans le domaine médical, c'est pas la même chose qu'une hallucination quand je demande à ChatGPT de me sortir quelques idées. Donc évidemment, on a pris cette composante en considération et à la fin de ce working group-là, on avait quand même une liste assez précise de use cases qu'on aimerait commencer à tacler en se basant sur des vrais problèmes métiers à résoudre. Tu peux peut-être nous en illustrer un ou deux justement de use cases qui a commencé à émerger. Du coup, je ne sais pas quel est le niveau de maturité que vous avez là-dessus, mais la manière dont on en parle aujourd'hui est différente de la manière dont on en parlait à la sortie du working group où ça ressemblait un petit peu à un patchwork de différents types de use cases potentiels. Maintenant, la manière dont on en parle est beaucoup plus holistique. Donc, pour donner un exemple, on a commencé à la sortie de ce working group à travailler sur le medical assistant qui est vraiment une collection de use cases qui permettent de faciliter la vie des praticiens. Donc, si on prend toute la chaîne pendant une consultation médicale, l'idée, c'est de se dire qu'on peut, à partir de l'échange entre le praticien et le patient, générer à la fois évidemment un transcript de ce qui s'est passé, mais surtout des notes de consultation qui permettent aux praticiens de documenter ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les praticiens, alors ça dépend des pays, ça dépend des spécialités, ça dépend des contextes, mais en général, documentent assez peu ce qui se passe dans une consultation parce que c'est pénible. Ils préfèrent faire leur métier et travailler avec les patients et leur apporter le meilleur soin possible plutôt que de passer la journée à taper sur un clavier. Donc, ça va permettre d'avoir de la meilleure documentation, ça va leur permettre de leur libérer du temps et puis ensuite, ça va être aussi une brique qui nous permet de mieux extraire de la connaissance médicale et de la structurer dans le dossier médical des patients pour qu'à la consultation suivante, le soin puisse être d'encore meilleure qualité. Donc, quand on regarde en fait tout ça, on a beaucoup de briques. Une des briques, c'est du LLM pour pouvoir générer ces notes de consultation. On a d'autres briques, plus du speech-to-texte, évidemment, de l'extraction et de la codification de faits médicaux. Donc, plusieurs types de modèles et c'est vraiment un système. Ce n'est pas juste un seul modèle qui permet de résoudre ce problème particulier, mais le LLM est vraiment au cœur de ça. Et ensuite, si on va un petit peu plus loin, on sait qu'on aura d'autres types de documents qu'on souhaiterait générer et les LLM vont être évidemment au cœur de la solution à ce type de problème-là, que ce soit potentiellement de la documentation à destination des patients, potentiellement des lettres d'adressage, etc. Et si je reviens une seconde sur le premier élément dont tu as parlé, un peu le docto-GPT. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a énormément de boîtes qui ont aussi eu un peu cette stratégie-là pour aussi simplement avoir un terrain de jeu et faire émerger des idées. Peut-être là-dessus, tu as une illustration ou deux d'éléments qui vous ont fait mûrir grâce à ce projet-là. Est-ce que vous avez pris du feedback de vos collaborateurs qui utilisaient le plus ? Parce que je suppose que tout le monde ne s'est peut-être pas jeté dessus. Comme dans tout produit, tu as toujours des orli adopteurs, d'autres qui mettent un peu plus de temps. Comment ça s'est passé un peu cette prise en main d'octo-GPT en interne ? Donc on a effectivement monitoré l'usage et on se rend compte qu'on a environ un quart de la boîte qui l'utilise de manière régulière. Donc c'est vraiment pas mal en fait. Les types d'usages peuvent être très très différents. On a beaucoup d'usages de type idéation. Je pense qu'on le fait tous pour pouvoir générer des idées et s'assurer qu'on ne rate pas d'opportunités quand on est au début du défrichage d'un sujet. On voit ce genre de use case-là qui permettent de faire gagner du temps. Beaucoup de générations de résumés. Donc dans certains cas, ça peut être quand on reçoit des emails un petit peu longs, on les fait d'abord passer dans la moulinette de DoctoGPT pour avoir une idée des points saillants. Ça c'est des types d'usages qui reviennent. Et puis on a des usages un petit peu plus directement liés à l'activité professionnelle des collaborateurs qui là impliquent d'avoir vraiment du prompt engineering et même du templating en fait de prompt qui leur permettent de répondre à des problèmes qu'ils ont de manière récurrente rapidement. Donc on a ces trois grands types de use case. Il y en a sans doute d'autres encore mais c'était vraiment ce qu'on a vu. Après pour passer à l'étape d'après, là on parle vraiment de quelque chose à destination d'utilisateurs internes pour leur propre efficacité et leur productivité, on commence à voir un écosystème se construire autour de ce genre de use case là. Typiquement on sait que si on veut aller plus loin il va falloir s'intégrer avec différents types d'interfaces. On a déjà une intégration avec Slack mais on sait qu'on en aura sans doute d'autres qui pourraient être utiles. Avec tous vos outils que vous utilisez déjà au quotidien dans les différents départements. Complètement. Sur la partie channel et puis sur la partie contenu on a toute la partie de pouvoir finalement faire du RAG donc Retrieval Augmented Generation où on va indexer du contenu pertinent pour les collaborateurs de manière à ce qu'ils puissent l'utiliser à travers Docto GPT. Et là encore on commence à voir des offres plus professionnelles qui se structurent. Donc Docto GPT est super pour nous permettre de comprendre les usages et les anticiper et puis ensuite il va falloir qu'on ait une discussion sur comment on passe à une étape un petit peu plus industrielle. C'est intéressant. Je rejump une seconde et je passe un peu du coq à l'âne sur la vision aussi de ce que tu nous disais des solutions un peu plus core product si je puis dire c'est-à-dire celles qui sont un peu plus au cœur du produit. Est-ce que là tu y as une autre illustration parce que ça permet vraiment de se projeter c'est intéressant je trouve de voir des usages même si c'est très spécifique au monde médical mais c'est intéressant je pense pour l'audience. Tu parlais par exemple des lettres d'adressage peut-être tu peux nous réillustrer juste un deuxième exemple pour qu'on l'ait. En fait à la fin d'une consultation médicale en particulier avec un généraliste l'issue peut être d'adresser le patient à un confrère et souvent un spécialiste pour pouvoir faire poser un diagnostic plus avancé des examens complémentaires etc. Et en fait une bonne partie de leur temps peut être consacrée à générer ces lettres d'adressage. Donc c'est des choses on ne se l'imagine pas mais de pouvoir choisir en fonction du féminin masculin tutoiement ou vouvoiement du confrère s'ils se connaissent ou pas et puis tout un certain nombre d'informations pertinentes à transmettre dans le courrier d'adressage ça peut entraîner une complexité qui est infernale à gérer avec des outils de type formulaire et clickbox donc on sait qu'il y a une opportunité ici d'améliorer l'utilisation des praticiens et puis leur usage en faisant usage de LLM pour pouvoir générer quelque chose de plus pertinent plus rapidement potentiellement exhaustif en tout cas le choix de ce qu'il faudra mettre sera toujours laissé aux praticiens mais effectivement on sait que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde mais typiquement ça fait partie des types de use case qui à terme font partie de cette galaxie de medical assistant puisque ça leur permettra de gagner du temps pour générer leur... C'est passionnant en fait c'est vrai que si on commence à découper vraiment le cycle de vie entre guillemets d'une consultation ou en tout cas d'une journée pour un médecin il y en a probablement pas mal effectivement des cas d'usage où le LLM comme ça va pouvoir avoir de l'impact sur du temps gagné pour qu'il puisse mieux se concentrer aussi sur le côté humain de leur métier Complètement c'est exactement l'objectif et en fait la raison pour laquelle des outils comme les LLM peuvent vraiment aider dans ce genre de contexte c'est qu'en réalité quand on regarde à la fois ce qui se passe pendant une consultation mais l'industrie médicale énormément de contenus non structurés est généré et quand je dis ça c'est finalement des notes de consultation des rapports des documents ça peut être de l'imagerie aussi et donc des outils comme les LLM permettent de nativement travailler avec ce contenu avec ces données-là et c'est pour ça qu'on a ce genre d'adéquation-là on a des inadéquations je mentionnais typiquement le risque d'hallucination dans un contexte médical où là non c'est pas top les choses plus déterministes fonctionnent mieux mais c'est vraiment ce qui fait que sans essayer de forcer le cas d'utilisation on se rend compte qu'il y a un match entre le besoin utilisateur et le LLM comme une manière de le résoudre je serais curieux que tu nous expliques un petit peu comment vous êtes organisé pour avancer sur ce sujet tu parlais notamment d'un working group de qui il était constitué c'est intéressant il y a peut-être des boîtes qui sont un petit peu à ce stade-là et qui se demandent un peu qui mette à la table pour avancer vite sur le sujet et puis maintenant que vous êtes plus mature comment ça se structure comment ça impacte un peu peut-être l'équipe data probablement l'équipe tech l'équipe produit sur le working group on a essayé de mettre un petit peu tout le monde donc des représentants d'engineering product data science on a eu aussi des représentants des équipes légales éthiques puisque ce genre de technologie ouvre aussi de nouvelles questions et donc on veut on veut pouvoir les prendre en compte vraiment dès le départ donc on a essayé de prendre assez large pour être sûr de pouvoir regarder la question sur toutes ses facettes et pas uniquement sous une facette produit ou technologique donc ça c'était vraiment au début quand on défrichait le sujet maintenant si on parle de la partie medical assistant où là on est un peu plus mature et en mode finalement livrer un produit dont les LLM sont une des composantes là on a une équipe une équipe transverse engineering data et product qui forment le coeur de l'équipe sur finalement la création du système mais on a aussi des interlocuteurs dédiés que ce soit chez les équipes sécurité les équipes légales pour s'assurer que comme on est encore en train de finalement défricher ce sujet là qu'on puisse avoir des réponses rapides et des interlocuteurs privilégiés typiquement avoir des points de contact stables au sein des différentes organisations de l'entreprise permet de capitaliser et puis de s'assurer qu'on est aussi efficace que possible on sait qu'on veut itérer rapidement on sait qu'on veut avancer vite donc c'est vraiment du all hands on deck et d'ailleurs quand on s'était appelé tu m'avais dit que justement t'avais trouvé ça assez incroyable la manière dont Doctolib prenait en main des sujets qui comme ça étaient cœur et que quand vous avez ce type de situation finalement la boîte a gardé une ADN entre guillemets start-up dans le sens où tout le monde est capable de peut-être se reprioriser et de se mettre comme tu dis all hands on deck pour avancer vite y compris même des fondateurs etc c'est intéressant peut-être que tu nous racontes ça complètement oui et en fait venant d'une entreprise un petit peu plus mature et structurée c'est assez impressionnant en fait de voir tout ça se mettre en branle on a effectivement au sein de l'équipe deux des fondateurs de Doctolib qui travaillent sur ce projet là pour le faire avancer on a une implication très directe du CEO et de manière très régulière déjà je pense que ça l'enthousiasme personnellement mais c'est aussi quelque chose qui est clé pour l'entreprise et pour la stratégie de l'entreprise en général il est vraiment à fond sur le sujet donc j'avais passé je pense deux heures avec lui pour lui expliquer comment fonctionnait un réseau de neurones et je sais qu'il a passé du temps avec des data scientists de mon équipe aussi pour rentrer plus en détail de comment on fine-tune un modèle de deep learning donc on va assez loin et puis ça donne aussi une idée du sponsorship au sein du leadership de la boîte qui nous permet effectivement d'avancer rapidement et côté tech comment ça fonctionne comment ça se passe quel a été l'impact global sur la tech sur la stack data existante comment les nouvelles briques ont été intégrées dans la stack existante je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de cet aspect là oui je peux au moins donner un overview parce qu'on s'est fait effectivement une liste de je crois 16 capabilities machine learning sur lesquelles on veut avancer on ne va pas faire l'inventaire ici mais on en a quelques-unes qui sont évidentes liées au LLM sur lesquelles il a fallu qu'on travaille et qu'on avance un petit peu plus rapidement de manière évidente on a le fait d'être capable d'avoir des réservations de GPU tout ce qu'on fait avec des LLM que ce soit de l'inférence ou que ce soit du fine tuning c'est des choses qui demandent énormément de ressources et de ressources GPU c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de manipuler chez Doctolib jusque là donc on a dû mettre ça en place de manière à pouvoir à la fois avoir le provisioning nécessaire pour faire de l'inférence et puis pour pouvoir tester de nouveaux modèles de nouveaux LLM chose qu'on n'avait pas forcément avant quand tu dis de l'inférence pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers avec le terme c'est simplement quand tu vas vouloir faire un appel au LLM ça demande de la ressource et ça ça s'achète ou ça se paye après il y a différentes manières de l'avoir si tu ne veux pas faire n'importe quoi il faut quand même mettre le nez dedans et comprendre comment ça marche pour ne pas non plus avoir un coût qui explose etc c'est ça alors oui effectivement le coût est quelque chose qu'on surveille qu'on surveille même si pour l'instant c'est largement sous contrôle et ça en vaut la peine mais les GPU c'est quelque chose de nouveau à manipuler et typiquement je pense que c'est plutôt en termes d'efficacité qu'on regarde également s'assurer qu'on a les bons outils pour optimiser l'utilisation des GPU qu'on a réservé parce que ça ne se fait pas tout seul il y a quelques outils à manipuler pour s'assurer que ça soit effectivement le cas tu penses si c'est un ou deux comme ça sans qu'on rentre dedans typiquement le serveur d'inférence Triton par exemple c'est quelque chose qu'on doit utiliser et qu'on apprend à utiliser de manière à avoir une meilleure utilisation de GPU ensuite on parlait de la partie RAG tout à l'heure pour faire super simple c'est des documents indexés par un vecteur disons des chiffres il y a des bases de données qui sont spécifiques pour résoudre ce genre de problème là mais on a aussi un certain nombre de bases de données qui existaient déjà et qui font ce genre de choses là là la question c'était de voir est-ce qu'on a finalement des composants qui existent et qu'on pourrait leverager pour faire du RAG et donc pour indexer des documents qu'on souhaiterait utiliser avec des LLM donc là effectivement on a commencé à implémenter un RAG avec des outils qu'on maîtrisait déjà ce qui permet effectivement d'aller plus vite et de s'insérer mieux dans l'infrastructure qu'on avait actuellement à quel outil tu penses quand tu dis ça ? là aujourd'hui on utilise du OpenSearch qui est quelque chose qu'on utilisait déjà pour d'autres types de use case et donc le passage à l'utilisation dans le cadre du RAG était quelque chose d'assez naturel et d'assez facile et puis après le dernier point c'est sur toute la partie LLM Ops où là je pense que tout le monde en est au tout début on a pas mal de choses qui sont encore in-house donc il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut industrialiser ça un petit peu plus le faire de manière qui soit répétable voir les types d'outils qu'on pourrait leverager sachant qu'il n'y en a pas encore énormément et puis qu'ils sont aussi dans leur dans leur enfance eux aussi donc là c'est un champ qui est vraiment en train d'évoluer très très rapidement parce que là l'enjeu pour le LLM Ops si tu le synthétises c'est de s'assurer que vous avez tout ce qui est bien en place pour faire le monitoring qui est lié à ces modèles pour les suivre dans le temps pour les faire évoluer facilement en général quand on parle d'Ops j'essaie de synthétiser c'est exactement ça donc il y a effectivement un aspect un aspect monitoring mais disons pour prendre un use case très très simple qu'on veut craquer mettons qu'un nouveau modèle est réalisé ou qu'on veuille tester un nouveau prompt comment on s'assure qu'en cliquant sur un bouton on est capable de rapidement savoir quelle est la performance de ce nouveau modèle de ce nouveau prompt et ensuite comment est-ce qu'on peut opérationnaliser le fait de pouvoir le mettre en production donc là on a vraiment toute une chaîne qui ressemble finalement à du CACD dans du développement exactement quelles ont été les plus grosses difficultés tu dirais que vous avez rencontré en tant qu'équipe justement dans le cadre de ce projet le gros challenge il est évident c'est que c'est pas encore sec les choses bougent très 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 vite et donc la vérité du jour peut être complètement invalidée deux semaines plus tard et pas juste légèrement remise en question invalidée donc ça nécessite de mettre en place ce qu'il faut pour être super flexible parce que le brouillard de guerre il est à un mois à deux mois il est pas à deux ans donc on a besoin d'être super agile pour pouvoir pour pouvoir rapidement apprendre et itérer et en réalité c'est un de nos objectifs sur les projets qu'on met en place de voir comment est-ce qu'on peut apprendre le plus rapidement possible et itérer parce que c'est cet apprentissage qui nous permettra ensuite de mieux suivre l'évolution du domaine plutôt que de se dire on fige un choix maintenant et on sait que les choses avancent tellement vite que peut-être qu'on sera complètement obsolète en trois mois et une question que je veux poser une seconde tu dirais qu'il y a combien de personnes là chez Doctolib qui sont dédiées à temps plein sur ce sujet je pense vraiment sur la core team on doit parler de 10 à 15 personnes ok là encore tout type de de skillset confondus data engineering product après on a une équipe un peu plus étendue qui sont peut-être pas à temps plein pas forcément à temps plein mais en tout cas super réactif et dédié au projet et donc ça augmente encore un petit peu on va dire la taille de l'équipe qui travaille de manière régulière dessus mais c'est un gros effort déjà au final 15 personnes c'est une grosse quad quoi donc oui 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 on y met on y met les moyens on pense que c'est c'est quelque chose qui est super important pour nous juste sur les challenges je t'ai un peu coupé tu voulais en rajouter un ou c'est peut-être lié au fait que les choses ne soient pas encore sèches mais l'intelligence artificielle en général c'est un sujet compliqué et GNI a rajouté à la fois de la complexité et de la confusion donc ça nécessite beaucoup 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 de training de formation auprès de l'organisation que ce soit côté tech and produit ou que ce soit dans d'autres fonctions métiers de l'entreprise pour s'assurer que les sujets et les enjeux soient bien compris et honnêtement on voit avec les différentes initiatives de formation assez larges qui ont été mises en place et qui continuent à être mises en place que la qualité de la discussion qu'on peut avoir sur ces sujets là a vraiment énormément augmenté et je pense que c'est clé si on voit l'intelligence artificielle et Gen AI comme un sujet de data scientist ça fonctionnera pas et quelles sont les prochaines étapes sur ce sujet Gen AI pour Doctolib ? c'est pas forcément pour Doctolib là tout de suite mais pour Gen AI dans le domaine de la santé en général on a beaucoup parlé en fait de la partie documentation et soulager les praticiens de leurs tâches administratives qui constitue effectivement beaucoup de temps mais on n'est pas forcément encore rentré dans la partie médicale à proprement parler et l'utilisation de Gen AI dans ce cadre là c'est quelque chose que je vois arriver à quelques années c'est pas quelque chose pour lequel on est prêt tout de suite mais on commence à avoir quelques retours anecdotiques de personnes qui n'arrivaient pas à être diagnostiquées qui ont balancé leur dossier médical dans le chat de GPT ce que je ne recommande pas ne le faites pas mais qui pour le coup ont eu un diagnostic qui s'est avéré être le bon donc on sent qu'il y a quand même quelque chose à explorer dans cette direction aujourd'hui le sujet n'est clairement pas mature et puis en termes de certification certifier un LLM ça semble très compliqué mais c'est probablement vers ça qu'on peut s'orienter plus tard donc sur l'utilisation des LLM dans le domaine de la santé je pense que c'est des choses qui vont arriver en tout cas qu'il faut surveiller Écoute Nassim on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Alors oui et ça va être un podcast parce qu'en ce moment je cours beaucoup pour préparer le marathon de Paris et j'ai besoin de longs podcasts pour mes longues sorties et un très bon long podcast c'est Acquired et en particulier je vous recommande les épisodes sur Nvidia ils avaient tellement de choses à dire qu'ils en ont fait 3 plus un dédié à Jensen donc le CEO de Nvidia ils viennent d'exploser leurs résultats au jour où on parle et c'est incroyable de voir comme toute cette révolution a pu être énaiblée par des révolutions plus scientifiques sur comment on crée des modèles comment on les entraîne comment on construit des modèles à des échelles phénoménales mais aussi purement hardware d'avoir la capacité de calcul pour faire ce genre de choses là et donc toute l'histoire de comment Nvidia on est arrivé à pouvoir faire des GPU ils font les GPU Nvidia exactement ils font les GPU sur lesquelles les LLM sont entraînés et sur lesquelles les prédictions des LLM sont effectuées donc l'inférence est effectuée c'est assez fascinant donc je vous le recommande si vous avez un petit peu de temps je mettrai ça dans la description qu'est-ce que tu aimes dans la data ? le premier c'est que c'est justement le fait que ce ne soit pas sec et donc sur la partie de GNI c'est évident les choses changent super vite et donc on apprend beaucoup et on a besoin de beaucoup de s'adapter et donc c'est super stimulant en fait intellectuellement de pouvoir apprendre de nouvelles choses tous les jours mais en réalité même sur la partie plus engineering les choses sont aussi moins stables que sur du software engineering traditionnel où on a quand même quelques grandes recettes qui fonctionnent cette partie vraiment alors d'essuyer les plâtres mais au bon sens du terme c'est quelque chose c'est quelque chose qui me passionne et le deuxième point c'est en fait pas lié à l'activité elle-même mais à ce qu'on en fait cet effet à partir du moment où on a de la donnée ce sentiment que la lumière s'allume et puis les choses commencent à avoir du sens on comprend ce qui se passe que ce soit dans le fonctionnement et le business de notre entreprise dans certains phénomènes qui peuvent nous aider ensuite à mettre en place des modèles dans le produit c'est assez intéressant et puis ça ça fonctionne bien avec la méthode scientifique qui est quelque chose qui me tient à coeur en général Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Alors pour être honnête à chaque fois qu'on me pose cette question je suis un peu sec et quand je suis un peu sec je demande à ma femme et donc là ce qu'elle me disait elle me connait bien en fait c'est plutôt une attitude générale d'essayer de systématiquement apprendre des expériences pas uniquement des échecs on entend souvent ça mais des expériences en général à partir du moment où je cesse d'apprendre j'ai tendance à essayer de faire autre chose où je pourrais continuer à faire ça donc c'est plus que c'est un driver dans ce qui me fait avancer qu'on va dire un moment clé où je suis dit hop ça débloque quelque chose c'est plus diffus plus continuel et voilà c'est cet attrait pour l'apprentissage et pour voir de nouvelles choses et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné est-ce que j'ai droit à deux conseils ? ouais allez alors un conseil on a fait ma femme on va faire ma mère un conseil de ma mère sur le fait de en fait ne pas se fermer de portes soi-même et laisser les autres ou l'environnement fermer les portes sur soi souvent j'avais tendance à me mettre moi-même les limites sur les choses à explorer ça peut être différents moments dans ma vie où je cherchais à la fois des opportunités professionnelles et potentiellement partir à l'étranger explore toutes les portes tu verras celle qui reste ouverte tu verras celle qui se ferme et en fait c'est un très très bon c'est un très très bon conseil et le deuxième donc on arrête de faire ma famille c'est Jeff Bezos c'est et son fameux regret minimization framework donc de se dire à la fin de ma vie est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait ça quand on se retrouve face à une décision importante on retrouve un peu l'aspect continuer à apprendre mais je pense que c'est quelque chose de très important qui permet de de se poser les bonnes questions quand on est face à des choix qui peuvent parfois être corneliens et donc celui-là j'essaie souvent de l'appliquer écoute Nassim on arrive sur la fin de cet échange peut-être dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cette discussion avec Nassim ce que vous avez pensé plus spécifiquement de ce thème des IA génératives c'est un thème qu'on va essayer d'aborder de plus en plus sur le podcast bien entendu parce que je pense qu'il est intéressant donc si vous avez pensé à d'autres questions que vous voudriez qu'on aborde n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous êtes sur YouTube par exemple ou si vous êtes sur les plateformes audio à réagir sur le post LinkedIn qu'on va faire avec Nassim lorsqu'on sortira cet épisode profitez-en pour vous abonner sur YouTube sur Spotify où vous êtes merci beaucoup en tout cas Nassim d'être venu partager ton expérience et nous expliquer voilà un peu comment vous avez pris ce sujet en main chez Doctolip c'était vachement intéressant et puis je te dis à bientôt merci Robin pour l'invitation à bientôt Sous-titrage ST' 501